On te demande de résoudre un système de deux équations linéaires à deux inconnues. Deux équations, deux inconnues, tu as déjà fait ça pas mal de fois, et tu as repéré deux solutions, c'est important ça. Deux solutions, et on te demande laquelle des affirmations est vraie. Est-ce qu'il y a deux solutions, quatre, une infinité, ou en fait tu n'as pas assez d'informations pour connaître le nombre de solutions. Alors d'abord tu te demandes peut-être, on n'a pas bien expliqué ce jargon, ce mot de vocabulaire, équation linéaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'équation peut être représentée par une droite, c'est ça ce que veut dire linéaire. En fait ça veut dire qu'une équation linéaire c'est une équation de cette forme là, y égale ax plus b, où a et b sont des nombres, et a et b représentent que le coefficient directeur est l'ordonnée à l'origine. Une équation qui n'est pas linéaire par exemple serait y égale à x carré plus b. D'accord ? Donc on n'a pas d'autre puissance de x que 1. C'est ça une équation linéaire. Alors là on te dit qu'on a deux équations linéaires, une que je vais écrire en jaune, qui est par exemple de la forme y égale à x plus b, et une autre que je vais écrire en vert, y est égale à mx plus b. Et souviens-toi qu'il a trois scénarios possibles. Lorsqu'on trace les droites représentatives de ces deux équations, on a trois configurations possibles en termes de nombre de solutions. Et on va les représenter maintenant, comme un rappel, si tu connais déjà cela très bien, tu peux sauter cette partie de la vidéo. En fait, dans le cas où on a par exemple cette droite là pour y égale à x plus b, donc ordonnée à l'origine b et coefficient directeur a. Et où on a une deuxième droite qui ressemble à ça, qui a un coefficient directeur différent, dans ce cas il est négatif, qui est de m, et une autre ordonnée à l'origine qui est de p. Et du moment que les coefficients directeurs sont différents, dans ce cas là, les droites vont se croiser à un moment donné. Les droites vont être séquentes, et on aura un point d'intersection unique qui représente la solution unique au problème. Les coordonnées de ce point seront la solution au système, et ici on a une solution. Ça c'est le premier cas. Il y a un deuxième cas où les coefficients directeurs sont les mêmes, donc on obtient deux droites parallèles, parce que la pente de la droite jaune qui est a, est la même que la pente de la droite verte qui est m. On a le cas où a est égal à m, mais où b est différent de p. B est différent de p. On a une ordonnée à l'origine ici, p, qui est en bas, et une ordonnée à l'origine b ici, en haut. Et dans ce cas là, on a deux droites parallèles, elles n'ont aucun point d'intersection, donc il n'y a pas de solution au système. Pas de solution. Et il y a une troisième configuration, où les droites sont confondues, parce qu'elles ont les deux le même coefficient directeur, a et m sont égaux, et la même ordonnée à l'origine, b est égal à p. Donc on a a égale m, et b égale p. Et dans ce cas là, il y a une infinité de points d'intersection, tout le long des deux droites, donc il y a une infinité de solutions. Et il n'y a aucune autre possibilité. Tu peux réfléchir, tu peux essayer de t'imaginer d'autres possibilités, mais il n'y en a pas. Soit elles se croisent, soit elles sont parallèles, soit elles sont confondues. C'est les trois configurations possibles que peuvent avoir deux droites. Ici on te dit que tu as déjà trouvé deux solutions au système, donc tu n'es ni dans le premier cas, ni dans le deuxième cas. Tu es donc forcément dans le troisième cas, c'est-à-dire qu'il y a une infinité d'autres solutions à ce système. Réponse C. C'est-à-dire qu'il y a une infinité d'autres solutions à ce système. C'est-à-dire qu'il y a une infinité d'autres solutions à ce système. C'est-à-dire qu'il y a une infinité d'autres solutions à ce système.